Alors, dans le cadre de la série des documentaires, on nous a également projeté un documentaire d'un couple qui s'appelle Erwan Kerzanet et Anita Laman et qui se nomme « Magna Grecia Europa in Paris ». Alors, en fait, c'est un documentaire qui se présente en cinq volets et qui, comment dirais-je, décrit la calabre qui, en fait, est un petit peu à la traîne aujourd'hui en Italie. C'est une région qui peine à décoller. Et sous forme de cinq volets, les femmes, l'immigration, l'éducation, la police et la justice, ils dressent un portrait de cette région-là. Et donc, le principe, c'est de ne pas interroger les acteurs, mais en fait, de leur laisser la libre parole. Et là, donc, on se rend compte qu'on prend l'exemple du volet concernant les femmes, qu'elles se confient assez facilement, toutes générations confondues. Et en fait, il y a des... sous une apparence de bien-être, il y a des vraies fractures. Il y a un passé difficile pour certaines d'entre elles. C'est-à-dire que c'est un passé machiste ? Oui, oui. En fait, c'est vrai qu'on est dans une région traditionnelle où les hommes sont encore les maîtres, entre guillemets. Donc, c'est sûrement plus difficile pour elles, j'imagine. Sauf qu'elles se racontent avec beaucoup de liberté. Oui. Et qu'elles rient. Elles rient du malheur qu'elles ont eu. Voilà. Elles revisitent de manière humoristique, mais derrière, on sent bien quand même qu'il y a des vraies douleurs. Sauf qu'à un moment donné, quand elle a tapé son mari, l'une des protagonistes a tapé son mari, et que la belle-mère est venue, et que la belle-mère lui a dit, « Pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt ? » Oui. Ah. C'est vrai. Et puis donc après, il y a... Merci. Le prof ? Le prof, oui. Ou les immigrés, je ne sais plus. Je ne sais plus qu'en quelle heure de l'an, je crois que c'était le professeur, ensuite. Donc là, on nous a présenté un enseignant très volubile, qui joint aussi beaucoup de gestes à son propos. Et en fait, on le voit dans un cours d'histoire qu'il dispense dans une classe à des adolescents. Et en fait, son rôle va bien au-delà de son rôle de professeur, parce qu'on apprend qu'il les suit aussi dans leurs activités extrascolaires. Il n'hésite pas à ramener les enfants qui feraient l'école buissonnière, à leur donner des principes. Il dit, il leur montre comment, en fait, les principes de la vie. Ou par exemple, à un moment donné, il dit « la sévérité n'est pas la méchanceté ». Il leur apprend quand même des principes, des valeurs. Et à vivre ensemble. Et à vivre ensemble, surtout en effet. Puis ensuite, il y a un volet sur l'immigration, où là, en fait, on nous est présenté un ancien immigré, en fait. Voilà, un immigré qui est là depuis quelques années et qui, en fait, se sert de l'image pour éduquer ses compatriotes aux principes de la vie en Italie et des démarches qu'ils doivent entreprendre s'ils souhaitent rester dans ce pays-là. C'est très didactique, oui. Très didactique, oui. En fait, on prend plein de choses pour pouvoir pallier l'administration. Exact. Contre carré, pardon, l'administration. Puis alors là, c'était le plus surprenant. Le quatrième volet, concerne la police. Là, il n'y a aucun dialogue. C'est à travers le portrait d'un homme, un policier qui probablement est en retraite, qui revisite son passé. En feuilletant un album photo, où on le voit avec des coupures de presse de l'époque des années de plomb. Donc certainement, cet homme, dans son activité professionnelle, a dû être confronté à tous ces conflits-là. Participer aussi. Et même y participer, peut-être, à leur arrestation ou sous forme d'enquête. C'est assez surprenant. C'est très court, mais c'est très parlant. Bien qu'il n'y ait absolument aucun son. Oui, je suis d'accord. Et enfin, peut-être le volet, pour ce qui me concerne le plus intéressant, c'est celui de la justice. Et là, c'est un magistrat, qui en fait, on l'apprend, et est considéré comme le Giovanni Falcon d'aujourd'hui. Il est vraiment très impliqué dans la lutte contre toute forme de vie mafieuse. Et notamment celle de l'endranguette, qui sévit en calabre, puisque l'action se passe principalement là. Et on apprend, en fait, que cet homme-là est sous ses apparences... Oui, aimable. Il est dur, en fait. Il est, en fait, sans arrêt menacé, sa vie est en danger permanent. Et il nous évoque ses principes et ce qu'il entend faire pour lutter contre la pieuvre. Donc c'était un portrait social, culturel et humain très bien brossé. Oui, c'est vrai. Et puis les deux qui faisaient ce film, moi je les trouvais éblouissants. Oui, les réalisateurs étaient particulièrement pour se pratiquer. Le propos était bienvenu. Donc ensuite, nous avons également assisté à la projection d'un film de Fernando Murat, qui est de 2015, qui s'appelle La Terra dei Santi. et en fait, l'histoire du film, c'est celle d'une jeune magistrate qui probablement vient d'une autre région que la Calabre, puisque c'est là où l'action se situe et qui est nommée dans cette région-là. Et très tôt, on comprend que cette femme-là est déterminée à lutter contre l'entreprise mafieuse, mais en fait, elle se voit très vite confrontée à la difficulté parce qu'elle a lutté contre ce système-là. Il y a des guerres entre les clans. Elle a un adjoint qui est du cru et qui lui apporte les clés. Il connaît très bien le terrain. C'est un homme incorruptible. Elle a vraiment un adjoint hors pair. Mais elle comprend très tôt qu'en fait, peut-être que le talon d'Achille de la mafia, c'est peut-être d'essayer de convaincre les femmes qui, dans la société Madame Dranguette, puisqu'il s'agit encore d'elle, en fait, n'ont pas de place si elles ne sont pas ni mères ni épouses. Et à la faveur, enfin, à défaveur du... Donc, il y a trois portraits féminins, cette magistrate, et deux sœurs. Une sœur qui, elle-même, est très bien impliquée dans ce système-là. Qui s'appelle Victoria. En plus. Et qui, elle... Elle, elle a le pouvoir et l'argent. Elle a le pouvoir et l'argent. Elle a juste l'apparence féminine. Mais sinon, elle en a bien tous les codes et elle s'y trouve très bien. Et sa sœur, par contre, qui a d'aide, qui, elle, est... Assunta. C'est une jeune veuve. Et donc, on le voit déjà proposer un nouveau mari. Qu'elle refuse. Qu'elle refuse, initialement. Oui. Non, mais la scène de la nuit de noces, c'est quand même un viol. Oui, ça. Ça s'apparente à ça, c'est vrai. Et donc, cette magistrate décide de... de convaincre cette femme-là parce qu'elle sent que c'est le... peut-être le meilleur biais pour essayer... Parce qu'elle a un enfant de 5 ans. Voilà. Et il se trouve aussi que cette jeune femme, jeune maman, elle a également un fils adolescent qui, lui, s'est engagé dans le système. Il a juré... Ah oui, il a été, à un moment donné, initié. Arrêt d'initiation à cette société mafieuse. et lui, il est assassiné dans un règlement de compte. Et donc, la magistrate comprend qu'à ce moment-là, elle a peut-être la possibilité de la convaincre de témoigner contre ce système-là puisqu'elle lui retire la garde de son enfant bas âge, le plus jeune, qui a peut-être entre 5 et 10 ans. Non, il a 5 ans. Il a 5 ans, c'est ça. Et donc, au départ, elle s'y oppose, mais elle comprend que c'est pour son bien. Et de là, elle décide, on demande, on suppose, de collaborer. Ah, en fait, elle collabore carrément puisqu'elle donne la cachette du capot. Voilà. Donc, en fait, c'est un film militant. Enfin, on suppose qu'elle va le faire. Parce que c'est pas dit vraiment, mais on suppose que, vu les circonstances, c'est ce qu'elle va faire. C'est ce qu'on pense, en effet. Donc, c'est la société mafieuse vue au travers du regard sur les femmes. Voilà. Les femmes dans la mafia. Donc, un excellent film. Et contre la mafia. Voilà. Voilà.